Jouer ! Jouer, mesdames et messieurs, mais jamais voyage ne fut si intense, si vital et si beau que ce jeu-là, pour elle. S'habiller de la tête aux pieds, de costumes, de mots et de sentiments inconnus jusqu'alors, puis devenir un instant, l'autre. Puis redevenir soi, si tôt le rideau tombé, œuvrer tout en justesse, en apesanteur, en apnée, en équilibriste, magnifié, faiblesse et démesure de l'âme humaine, vous connaissez mieux ? Pas elle, pas Anaïs. Puisque sa maman a été identifiée comme son ange gardien, permettez-lui de l'appeler à son secours pour la protéger de vous, de tout. Bonsoir les Itata, bienvenue dans votre émission littéraire Au gré des pages. Ce soir, nous accueillons une autrice, mais pas que, Marilyn Ampigny, qui signe un cœur au bord des yeux, aux éditions Orphi. Bonsoir Marilyn Ampigny. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais, très bien. Ah, très bien. Parce que je suis entourée de livres et que je sais que la lecture déjà que j'ai entendue, j'ai même pas cru que c'était moi qui avais écrit. C'est beau, c'est beau. Et ça m'a emmenée dans des endroits intimes et en même temps magnifiques que j'ai vécu en tant que comédienne. Je vous remercie pour la lecture. Ah, eh bien, tout le plaisir est pour moi, vraiment, tout le plaisir de partager ces mots. Alors, un cœur au bord des yeux. Le titre interpelle. Vous décrivez dans ce roman l'histoire de votre héroïne, Anaïs, qui est une jeune fille qui deviendra femme, on le découvre au fil des pages, qui grandit dans le sud de la Martinique dans les années 60 et dont l'histoire commence de manière tragique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? – C'est une enfant qui, comme beaucoup d'enfants à cette époque, à cause d'une licence périnatale un peu balbutiante, sinon pas du tout aussi bonne que maintenant, quoique il y a encore 200 cas de mères qui accouchent et meurent en mettant leur enfant au monde, en prenant la France hexagonale et les dom-toms. Donc, il y a encore, pour moi, des victimes. Et revenons à cet enfant qui ouvre les yeux alors que ça met à les fermes, Anaïs. À cette époque, c'est un peu plus courant que maintenant. Et selon moi, ce n'est pas une douleur due à la naissance dont on a parlé beaucoup. – Ça veut dire que si on en a parlé, selon moi, si on en a parlé, c'est du côté de l'homme qui va perdre la femme qu'il a aimée. – D'accord. – Du côté des parents qui vont perdre leurs proches tant aimées, des voisins. Mais pas de cet enfant qui ouvre les yeux et qui devra se construire sans celle qui l'a fermée et qui devra se construire aussi peut-être avec l'idée que c'est à cause de ses yeux ouverts que les deux yeux de sa mère se sont fermés. Donc, un sentiment à la fois de manque et de culpabilité peut l'envahir. Et cet enfant-là, personne… Ces cas d'enfants-là, personne n'en a parlé. – Je peux vous faire un secret. – Avec plaisir. – J'ai eu envie de faire ce livre-là parce que c'est mon identité. Mais que je partage avec tous ceux qui connaissent cette histoire-là. – Qui veulent bien. – Et puis qui connaissent cette histoire-là aussi. Donc, je répète, dont on parle peu, sinon pas du tout. Je ne fais pas de, comment on pourrait dire ça, d'évaluation des douleurs, pas du tout. Mais des enfants abandonnés qui recherchent leurs parents, des enfants maltraités, des enfants… Bon. Mais ces enfants qui naissent le jour où leur mère meurt, pour moi, c'est un handicap de la vie. L'handicap en même temps que le bonheur. Le handicap est lié… La mort est liée à la vie. L'handicap est lié au bonheur de vivre. Et pas n'importe lequel, parce que c'est la mort de celle qui vous a donné la vie, de celle qui vous l'a portée pendant neuf mois, c'est pas rien. – Oui, il n'y a rien particulier. – Voilà, voilà, exactement. Et j'ai eu envie de l'écrire, parce que j'ai eu envie de le sortir à un moment. Je me suis dit que je suis sans doute au crepuscule de ma vie, pas sans doute. C'est le moment, c'est le moment de le faire. Le moment de le faire au nom de tous ceux qui me ressemblent un peu, au nom de ceux qui sont un peu curieux de savoir comment cet enfant-là va se construire, ces enfants-là se construisent. parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce cas-là. Il y en a qui ont dû être détruits par cette chose-là. Ils n'ont pas l'amour autour d'eux, etc. Il y en a qui l'ont passé comme on passe un courant, un fleur tranquille, un mauvais moment parce qu'ils étaient bien entourés. Et puis il y en a, je pense, la plupart qui sont comme moi, qui ont dû, à un moment donné, faire face à cette épreuve, l'affronter, la surmonté et la passer après. Donc je parle pour eux et puis je vais vous dire ce qui a déclenché, la troisième chose qui a déclenché le livre, c'est que je suis tombée, il n'y a pas d'hasard, je suis tombée un jour sur un documentaire, je me rappelle que c'était un samedi après-midi, sur une chaîne télévisée assez connue en France, et je tombe sur le village des bonobos au Congo. Je ne connaissais pas les bonobos, je suis singe en plus. – Alors je suis curieuse de savoir le lien en fait. – D'un horoscope chinois, alors ça m'interpelle, les bonobos, et j'apprends dans ce reportage de choses. Beaucoup de choses, mais de choses essentielles. Que les bonobos sont nos cousins, ils sont très proches de nous, ils ont beaucoup de choses sanguins, de rapports à la vie, de tout ça, proches de nous, ce sont nos cousins, au niveau de la famille des singes. Et que ce village des bonobos au Congo, qui est l'un des villages animaliers les plus populaires, les plus en vue, les plus touristiquement, qui connaît de l'affluence, a été créé essentiellement par des hommes et des femmes qui ne voulaient pas laisser des petits bonobos sans leur mère. – Le village a été créé à 80%, il y en avait pour ça qui sont malades, etc. Mais les 80% de ceux qui habitent le village sont des petits bonobos qui ont perdu leur mère à l'accouchement. – Alors du coup… – Je me suis dit, si les bonobos ont besoin d'aide… – De cet accompagnement, allez voir les humains. – Je me suis dit ça. – Et selon vous, quels sont les éléments essentiels pour se construire malgré cette faille ? Parce qu'Anaïs, au final, grandit sans sa mère, entourée de femmes et même presque subjuguée par les femmes qui gravitent autour d'elle. Et un jour, elle s'ouvre à un art nouveau, qu'est le théâtre, et qui lui ouvre tout un pan de connaissances, de découvertes. Est-ce que c'est sa façon de composer avec cette faille ? – Je crois, je crois, je crois que… Elle, je ne dis pas qu'il y a une recette, mais elle, sa recette a été qu'elle a été entourée d'amour. Et de l'amour, par exemple, absolu de sa grand-mère, qui aurait pu être celle qui aurait pu la détester. Puisque la fille qui est morte, sa mère qui est morte, est la seule enfant, pas la seule fille, la seule enfant de sa grand-mère. Et sa grand-mère va lui donner un amour absolu, dans ses yeux, dans ses postures, ça va l'aider. Et puis, il y a l'amour de ses sœurs, l'amour de son père, l'amour de toute la commune, parce qu'à cette époque, la commune était comme un petit village. Il y a eu un développement qui est un peu différent, mais le voisin avait regard sur vous, il avait même un peu d'autorité sur vous. – On était élevé par un village. – Exactement. Et puis, il y a l'amitié aussi. Il y a l'amitié, il y a l'humour. – Qui revient très souvent dans l'ouvrage exact. – Voilà, ça va la construire, ça va l'aider. Et puis, à un moment donné, les choses vont pour elle devenir difficiles et douloureuses quand son père va se remarié, quand sa grand-mère va mourir, quand sa sœur va faire de sa vie. Le jeu d'équilibre, il faut retrouver… – Devient plus sensible. – Plus sensible. Les douleurs aussi. Et c'est là que le théâtre va intervenir. Elle va rencontrer Henri Melon. Tous ses profs de français vont l'aider parce qu'ils perçoivent chez elle une façon de dire les mots, les racines, etc. Et souvent, ils l'apprennent pour donner… – Pour interpréter. – Pour lire par rapport aux autres enfants. Et Henri Melon sera celui qui va lui dire que le théâtre est ce métier et qui va donc l'emmener dans sa troupe et lui donner les premières techniques, les premières bases, les premières pièces, le premier rapport à la scène, le premier rapport au public. Et là, elle va non seulement voyager à travers des mots, mais elle va aimer transmettre. Elle va aimer aussi ce qu'elle voit dans le regard des gens. Elle voit même l'impression que le regard des gens, quand elle joue, quand sa troupe joue en tout cas, et le même regard affectueux que sa grand-mère avait pour elle. – Exact. Et parallèlement à tout ça, ou peut-être aussi paradoxalement, Anaïs qui est très entourée par une famille, par des amis, qu'elle compte en nombre, est parfois habitée par un grand sentiment de solitude. Dans certains passages, elle est un peu acculée, un petit peu seule. Est-ce que les deux sont parfois compatibles, être entourée et en même temps se sentir seule ? – Pour elle, oui. Pour elle, ce n'est pas seulement compatible, c'est même nécessaire. Pour elle, dans tous ses métiers, même petite, elle a dépensé beaucoup d'énergie. Je pense qu'elle voulait se faire aimer aussi. Elle voulait faire oublier quelque chose, inconsciemment ou consciemment. Elle voulait qu'il y ait de la joie, que la joie remplace le deuil. Elle l'a fait, elle y est arrivée. Et dans tout ce qu'elle va faire, elle va dépenser énormément d'énergie en tant que comédienne, en tant que journaliste, en tant que chargée de communication, etc. Parce qu'elle fait les choses presque en excès, presque par passion. Elle fait très peu les choses modérément, tempérément, tout ça. C'est une passionnée. Donc, pour se ressourcer, pour retrouver cette énergie, pour qu'elle puisse la redonner après, cette solitude lui est nécessaire. La solitude qui n'est pas un retrait du monde, ni un poids, pas du tout. C'est la solitude pour se retrouver, remettre les choses en ordre quand elles ne le sont pas, ou jouer avec son désordre aussi. Mais enfin, être avec soi-même et un petit moment. Oui, oui, oui. Un petit moment, se retrouver, rentrer un peu en soi-même. C'est comme ça que je vois la solitude. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que vous avez dessiné les traits d'Anaïs comme une jeune femme, alors cette rieuse, espiègle, un peu fantasque, même parfois, et qui s'ouvre au monde comme à une étendue de possibles à chaque fois qu'elle découvre une nouvelle expérience. Elle est très avide de tout, avide des autres, avide du monde. Elle est gourmande de vie. Voilà exactement, gourmande de vie, c'est beau ce que vous dites. Elle est gourmande, elle est vorace de vie, elle est vorace. Et des autres aussi, de ce que les autres lui apportent, et de ce qu'elle veut apporter, des échanges. Et c'est pour ça qu'elle a le cœur au bord des yeux, c'est parce que son cœur, elle ne regarde pas. Elle, elle dit que c'est une autre raison. Il faut lire le livre. Elle, Anaïs, dit… Ah oui, on ne dit pas tout. Voilà, on ne dit pas tout. Mais l'auteur que je suis et qui a eu la possibilité de la rencontrer et de la décrire, je lui donne le cœur au bord des yeux parce que je pense qu'elle est profondément, comme tous les gens, empathique. Elle regarde le monde, elle regarde les choses, et surtout les gens avec beaucoup de bienveillance, comme elle aimerait qu'on la regarde. Elle a d'abord de l'affection, d'abord du positif, d'abord du respect, d'abord des choses positives envers autrui. Une sorte d'élan, d'humanité… C'est sur la délaine presque, l'empathie. Et une hypersensibilité aussi, parfois. Comme beaucoup d'empathie. J'ai eu cette sensation qu'elle était un peu guidée, ou qu'elle se laissait aussi guidée par ses émotions, dans plusieurs situations, mais que c'était un choix. Oui. Elle est libre ? Ah oui, c'est une jeune fille libre, et qui ne supporte pas d'ailleurs qu'on puisse jouer, qui ne supporte pas de jouer avec la liberté d'autrui, parce que pour elle, c'est une donnée fondamentale, que les gens gèrent leur espace comme ils l'entendent, gèrent leur énergie comme ils l'entendent, gèrent leurs enfants, gèrent leur famille, gèrent leur profession comme ils l'entendent. Et pareil, parce que c'est le manque de liberté, bon ça c'est la dictature, etc., mais le manque de liberté personnelle est aussi porteur de grandes frustrations et d'encroisonnement, d'emprisonnement. Les gens qui vous privent de vos libertés d'espace, de vos libertés d'opinion, de vos libertés, sont énergivores, quoi. C'est presque de la prédation. D'accord. Oui, elle se veut libre, autant qu'on le peut, dans la démocratie dans laquelle on est, mais elle est libre, et elle a un goût de la liberté, voilà. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Elle chérit ce mot-là, parce qu'elle pense que c'est dans la liberté qu'on peut créer, qu'on peut mieux s'échanger, qu'on peut mieux parler, qu'on peut mieux penser, qu'on peut mieux se dire, qu'on peut mieux écouter. Se libérer aussi. Se libérer aussi, voilà. Et d'ailleurs, cette liberté l'entraîne, alors Anaïs, j'ai l'impression que c'est une blobe trotteur, c'est-à-dire qu'elle naît en Martinique, elle grandit en Martinique, elle part ensuite à Paris, elle vivra en Guadeloupe, elle fera escale en Afrique, enfin, elle parcourt le monde. Elle va partout, son travail. L'entraîne. C'est l'entraîne. Elle est rarement d'ailleurs allée en visite, ce qui est dommage, parce que moi… Ce n'est pas du tourisme. Oui, ce n'est pas du tourisme, je crois que je n'ai rien contre le tourisme. Le tourisme peut être très intelligent et peut donner des ethnos, des ethnologues, des gens, puis une curiosité, des choses, des rencontres, etc. Mais c'est vrai que tous ces voyages ont été portés par soit le théâtre ou soit le journalisme. Elle est allée là où les métiers, parce qu'elle a… Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle a des cordes à son arc et elle a eu besoin de vivre. Et très tôt, elle a été indépendante, elle n'avait même pas 17 ans. Donc très tôt, elle a eu besoin de payer son loyer, de machin, et puis, grâce à ses passions, de le faire. Ce n'était même plus du travail, même si ça demandait beaucoup d'énergie, mais de jouer ou d'écrire, c'était un plaisir, mais en même temps, c'est un plaisir qui a dû parfois la sortir des endroits où elle était et aller ailleurs. C'est ce qui est une souffrance aussi, parfois, pour elle. Parce que chaque départ, elle ne va pas les vivre comme ça. Oui, quand elle doit partir, quand elle doit renouer des relations, dire au revoir aussi aux relations qu'elle s'est façonnées. C'est vrai qu'on sent que c'est compliqué pour elle. C'est une sorte de déracinement à chaque fois. Mais alors, la question qui me brûle les lèvres… Partir, c'est mourir un peu. Exactement. Et la question qui me brûle les lèvres et que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, c'est la part entre fiction et réalité. Parce que c'est vrai que vous êtes une femme de théâtre, vous êtes une femme de culture et qu'à plusieurs reprises dans le roman, on se dit, mais est-ce que c'est qu'Anaïs ou est-ce que c'est un peu Marie-Lyne Ampigny ? Les personnages se mêlent, s'entremêlent, etc. Alors, qui est qui ? Qui est… Alors, je ne vais pas mentir. Anaïs a beaucoup de points communs avec moi. Elle est née dans le sud. Elle est née le jour où sa mère meurt. Elle est née dans un sud bienveillant, généreux, qui lui a donné une enfance qui va lui servir de base tout au long de sa vie. Elle va rencontrer le théâtre, elle va rencontrer le journalisme, elle va rencontrer des métiers de communicants. Mais je pense qu'elle est plus radieuse, plus lumineuse que moi. Elle a un plus sur moi. Mais on se ressemble énormément. Je peux dire aussi que je n'ai pas dit « moi je » parce que justement à cause de ça, parce que je trouve Anaïs plus soleil que moi. D'accord. Donc, je n'ai pas osé prendre sa personnalité. Mais il y a aussi que j'ai vu un petit peu aussi qu'au théâtre, c'est toujours soit dans l'autre ou l'autre dans soi. Donc, c'était peut-être plus facile aussi pour moi quand j'écrivais de ne pas dire « je » parce que le théâtre m'a toujours appris. d'entrelacer un peu les deux. Que je retrouve d'ailleurs dans mon premier roman « Cœur au bord des yeux », le récit d'Anaïs est mon deuxième roman. J'ai fait d'autres ouvrages, mais c'est mon deuxième roman. Et dans le premier où je parle d'Edith Lefel, je ne dis pas « je » non plus. Alors que c'est clairement mon amitié et celle d'autres « Marie-Céline Croné », « Daniel Renécoil », etc. avec Oudal, etc. Mais celle qu'ils racontent, c'est bien moi. Et c'est moi, je. Et ce n'est pas… Je ne le dis jamais que c'est moi. Elle a un prénom qui s'appelle « moi », M-W-A. Donc, je n'ai jamais su… C'est bien trouvé. Comment ? C'est bien trouvé. Oui, ça se ressemble. Je n'ai jamais su, d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait pour le troisième et le dernier, s'il y en a un, que j'accepte le jeu. D'accord. Eh bien, reste sur cette note. La nudité du jeu. La nudité du jeu, c'est très bien dit. Merci, Marie-Lyne Enfigny. Vous restez avec nous. Oui. Merci, volontiers. Et merci beaucoup. Et puis, nous, on part pour notre rubrique « Métiers du livre ». Je vous propose qu'on parte à la rencontre de la bibliothécaire de France 2022. Elle est directrice de la médiathèque du Robert. Il s'agit de Christine Pascal-Angélique. Je suis Christine Pascal-Angélique. Je suis bibliothécaire territoriale depuis un petit peu plus d'une vingtaine d'années. Et je suis actuellement directrice de la médiathèque de la ville du Robert. Je suis également meilleure bibliothécaire de France. J'ai été élue bibliothécaire de l'année 2022. Donc, je vais vous parler de mon métier. Mais avant cela, je vais vous dire comment j'en suis arrivée là. Donc, j'ai commencé non pas par des études métiers du livre qui vous destinent en fait à travailler en bibliothèque parce que ce n'était pas mon projet de départ. Au départ, je voulais enseigner. Donc, j'ai fait des études littéraires, des études de langue. Ensuite, une licence de sciences de l'éducation. Et puis, j'ai eu une opportunité. Il y a une formation, un diplôme en fait qui a été organisé parce qu'il manquait de professionnels qualifiés dans les bibliothèques de Martinique. Donc, il s'agit notamment d'un DUST, d'un diplôme d'études universitaire scientifique et technique, spécialité gestion et exploitation de médiathèque qui en fait vous prépare à travailler soit en bibliothèque, soit en centre d'archives, soit en centre de documentation. Donc, juste après ce diplôme, j'ai commencé à travailler tout de suite aux archives territoriales où j'ai été affectée à la gestion des fonds iconographiques avant de passer le concours de bibliothécaire territorial. À la suite de quoi, j'ai eu à gérer la bibliothèque des archives pendant deux ans avant de partir vers la commune de Trinité, donc ma commune d'origine qui construisait à l'époque une médiathèque. Donc, je suis restée pendant 14 ans et depuis 2018, je suis donc à la tête de la médiathèque du Robert. Donc, en quoi consiste le métier de bibliothécaire ? Un bibliothécaire, en fait, a pour mission essentielle de collecter, de traiter, de rassembler, de valoriser et surtout de rendre accessible toutes sortes de collections à la fois imprimées et numériques et ce, à destination de tous les publics, y compris les publics porteurs de handicap. Donc, une fois que j'ai dit ça, on s'imagine souvent que les bibliothécaires passent leur journée dans les livres. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je passe, c'est vrai, beaucoup de temps dans les livres, mais je passe aussi et surtout beaucoup de temps, en fait, à faire de la gestion, de la gestion scientifique et technique, donc de la bibliothèque, à faire du management, donc à gérer les hommes et les femmes et les femmes qui y travaillent, à travailler sur des budgets, à travailler également sur tout ce qui est recherche de financement, donc dossiers de subvention, appel à projet, appel à manifestation d'intérêt. Et puis, également, je travaille beaucoup sur tout ce qui concerne la programmation culturelle parce que c'est vrai qu'une bibliothèque, a priori, on pense tout de suite à la lecture, sauf que pour faire lire les gens, il faut encore les faire venir à la bibliothèque et ça, ça passe par de l'animation. Donc, la programmation culturelle occupe une grande partie de mon temps. Et puis, je suis aussi en charge du suivi de la construction de la médiathèque du Robert qui a commencé depuis 2020 qui devrait s'achever d'ici l'année prochaine, enfin, je l'espère. Et donc, ça veut dire que je m'occupe à la fois de la bibliothèque actuelle et de la bibliothèque à venir. Et puis, une autre particularité, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les collectivités, je suis aussi responsable des bibliothèques qui se trouvent dans les établissements scolaires de la ville, donc les établissements primaires. On l'appelle cela notamment les BCD, les bibliothèques centres documentaires. Voilà. Donc, et puis, dernier aspect, je passe aussi beaucoup de temps à faire de la formation, mais ça, c'est par choix, par passion, où je transmets mes acquis, mes connaissances, mes compétences, autant que faire se peut, et où je m'occupe également d'une formation qui s'appelle auxiliaire de bibliothèque qui se destine en fait à former à faire monter en compétence des agents qui sont affectés en bibliothèque sans avoir au départ une formation initiale. Les collections qui sont censées être mises à disposition et valorisées auprès du public font l'objet de choix, je dirais, scientifiques qui tournent autour de l'actualité, d'une part, donc pour ce qui est actualité littéraire, donc, fait partie des acquisitions, j'ai envie de dire, traditionnelles. Il y a également tout ce qui est production littéraire martiniquaise et plus largement antillaise, qu'il s'agit de conserver et de mettre à disposition du plus grand nombre. Et puis, l'autre aspect concerne les ressources numériques, puisque dans les médiathèques, on trouve également des ressources numériques, que ce soit de la VOD, donc de la vidéo à la demande, de la musique et également de la lecture en ligne. Nous retrouvons Marie-Linampini, merci d'être avec nous sur notre plateau. Et nous allons essayer de vous connaître un petit peu plus avec un portrait chinois. Est-ce que vous êtes partante ? Partante. Ah, ok. Alors du coup, question du tac au tac, vous répondez, une question, une réponse et on enchaîne. Ok. Si vous étiez un plat, lequel seriez-vous ? Francoucou. Si vous étiez un nombre, lequel seriez-vous ? Sept. Si vous étiez un mot ? Amon. Si vous étiez un mois de l'année ? Septembre. Si vous étiez un pays ? La Martinique. Si vous étiez le personnage d'un livre ? Le rebelle de Elisha se tisait. Si vous étiez un métier ? Avocate. Si vous étiez une chanson ? Tu es mon outre de Mourane et de... La Raphamia. Et une émotion, pour conclure ? Tendresse. On finit du coup sur une note très tendre. Merci beaucoup. Et on passe à notre rubrique Je kiffe mon livre. On retrouve Thaïs, qui a 20 ans et qui nous parle de son coup de cœur du moment. Salut tout le monde, je m'appelle Thaïs, j'ai 20 ans et aujourd'hui je vais vous parler de la saga Les Campus Drivers de CS Quill. C'est une saga de... 5 tomes ? Pardon. Et donc Les Campus Drivers c'est une bande de bad boys qui collectionnent des voitures vintage et qui ont créé une application pour conduire les jeunes filles à travers le campus. J'ai préféré vous parler particulièrement du tome 2 parce que c'est mon tome préféré. On y retrouve donc Donovan et Carrie. Donovan c'est un des Campus Drivers donc le bad boy par définition populaire, tombeur, bref, tout ce que vous voulez. et Carrie c'est tout comme moi une grande fan de lecture plus particulièrement de romance. Donovan va aller demander de l'aide à Carrie pour devenir le boyfriend parfait et elle qui est experte en e-romance va accepter ce challenge même si elle n'y croit pas beaucoup. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire c'est les petites tensions entre les deux personnages c'est vraiment une relation de je t'aime tu me fuis. C'est une histoire franchement hyper drôle moi j'ai passé un super bon moment j'en ai ri mais ri pendant des heures et l'autrice elle est hyper sympa franchement je l'ai rencontrée elle est comme ces personnages hyper drôle hyper franche et j'adore les personnages féminins dans l'histoire vous allez voir elles ont des caractères objectifs et du coup voilà donc si vous voulez passer un bon moment à lire une histoire une e-romance toute bête et très mignonne je vous recommande à 100% les Campus Drivers bye bye merci à toi Thaïs alors qu'est-ce que ça vous inspire Marine Nampini ça m'inspire que les jeunes lisent encore ça m'inspire qu'elle défend passionnément son roman ça m'inspire encore de belles années à venir pour le livre et de belles années à venir pour notre jeunesse qui lit parce qu'une jeunesse qui lit il y a un imaginaire qui se développe il y a un transport tout en restant sous place mais un transport faramineux qui se fait en eux et que seul le livre peut leur donner non ça me donne confiance dans le livre et dans la jeunesse de mon pays ah très bien vos yeux brillent en en parlant parce qu'elle aussi il faut dire qu'elle en parle tellement bien oui c'est vrai on a passé un bon moment avec elle et du coup quel est votre coup de coeur du moment qu'est-ce qui vous plaît qu'est-ce qui vous inspire qu'est-ce que je dirais que si le livre que je cite en dernier dans 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 un coeur au bord des yeux c'est un livre un recueil de poésie plutôt alors parce que d'abord la poésie ça m'a toujours comment on pourrait dire ça je suis toujours admiratif de ce que je ne sais pas faire pas envieux c'est justement je me demande pourquoi les gens sont comme ça être admiratif de ce qu'on ne sait pas faire et faire ce qu'on sait faire le mieux la poésie donc c'est des mots ciselés très concis pour dire des choses profondes belles boulevaxantes et bien ça je ne sais pas faire et ça j'aime les poètes pour ça et mon livre donc c'est Alkibia de Séni Sorel-Pancaldi une poétesse de 7 plus et c'est son premier recueil de poésie je souhaite qu'il y en ait d'autres parce que personnellement elle m'emmène dans des paysages floraux animaliers et particulièrement dans les paysages humains familiaux amicaux de la nature avec des parfums des senteurs une profondeur parfois une légèreté parfois c'est bouleversant tout simplement à chaque fois on a parfois le rire au bord des lèvres parfois des larmes au bord des yeux c'est des émotions qui sont nécessaires en plus c'est intelligent impertinent sage enfin c'est la vie il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent exact et bien écoutez merci merci vous m'avez donné envie écoutez merci merci beaucoup pour cette jolie découverte merci d'avoir été avec nous et je rappelle que votre roman Un cœur au bord des yeux est disponible aux éditions Orphi merci merci les Itata de nous avoir suivis à très bientôt pour une nouvelle émission littéraire Sous-titrage ST' 501